Musique On a reçu une invitation de la part de Mola et on s'est dit que ça pouvait être sympa, on aime beaucoup les poulas, on connaissait un petit peu l'édition Rivage Noir et voilà, donc on s'est dit que pourquoi pas passer une super soirée entre copines. Musique Je suis un fidèle de chez Mola et puis on a eu une interview extraordinaire du responsable éditeur de Rivage, une personne passionnante mais j'apprends déjà beaucoup de choses, je suis très heureux, très très heureux. J'ai killé quelqu'un, déjà, l'air de rien la personne à côté de moi, qui est ma femme. Donc je ne sais pas, il y a sûrement d'autres méthodes mais moi c'est comme ça que j'ai rencontré mon éditeur, une première fois. Musique C'est intéressant d'entendre les auteurs et les éditeurs parler de la cuisine, de la façon d'éditer un livre, parce que c'est assez inhabituel. Mon rêve était d'être enfermée un jour chez Mola, ben voilà. Musique Musique Nous sommes à la première partie seulement et c'est très intéressant, c'est vrai. Guérif se prête vraiment au jeu, il raconte très bien des choses. Et puis Luc Chomara, c'est vrai qu'il gagne à l'être connu quand même. Musique Nous allons pouvoir continuer pour ce deuxième moment d'échange. C'est vraiment hyper original et je trouve que c'est, oui c'est assez inattendu et c'est vraiment convivial comme initiative et ça fait bizarre de voir la librairie autrement parce qu'au final ça change totalement de l'expérience qu'on peut avoir. Musique Je suis très content. Le fait de savoir François Guérif, ça aussi très très important. Musique Musique Merci, non en vrai ça fait plaisir de passer une nuit dans cet endroit qui est sympa. Musique Musique